So 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 friends ! On a des macarons de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec de la chantilly, des micro-billes, des pépites de chocolat et même du coulis. Donc on peut faire vraiment toutes sortes de macarons. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer un macaron très simple. Je vais faire un peu ce style là. Sauf que je vais le faire d'un autre coloris. Donc voilà. Donc en fait là c'est une paire de boucles, comme ceci. Et je vais faire en fait une autre paire de boucles. Voilà. Donc pour la liste du matériel vous aurez besoin de 3 sortes de pâtes. Donc vous aurez besoin de pâte cerise, numéro 26. De pâte chocolat, numéro 75. Et de pâte effect, donc translucide, numéro 14. Vous aurez aussi besoin d'un objet tranchant, lame, scalpel, cutter. Donc moi c'est une lame. Ensuite vous aurez besoin d'un cure-dent pour texturer ou alors d'une aiguille. Moi je trouve que le cure-dent c'est très bien. J'utiliserai un petit dotting tool vraiment très fin mais c'est très facultatif. Et il vous faudra aussi quelque chose pour attacher votre création. Donc j'utiliserai deux petits pitons. Vous pouvez aussi utiliser des clous à oeil mais vraiment alors très petits. Parce que moi ce sera vraiment des tout petits macarons. Mais vous pouvez aussi en faire des plus gros. Donc voilà. Quelque chose pour attacher votre création. Donc voilà. On va pouvoir commencer tout de suite avec le tuto. Donc tout d'abord vous allez venir prendre de la pâte cerise. Donc moi je vais venir en couper un morceau pas trop gros. Sachant qu'il faut quand même que je fasse 4 coques. Puisque c'est une paire de boucles. Donc je vais utiliser ça à peu près. Donc vous allez mélanger cette quantité de pâte avec du translucide. Donc voilà. Comme ça, ça va vous donner quelque chose d'un peu plus brillant. Après ça aussi c'est facultatif. Vous n'êtes pas vraiment obligé. Mais moi je trouve que ça fait un effet plus sympa. Donc vous allez mélanger ces deux pâtes pour obtenir un mélange très homogène. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est plus sympa. Ça donne un côté un peu plus brillant. Donc ça éclaircit très légèrement la pâte. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant vous allez faire une boule avec cette pâte. Que vous allez venir couper en deux. Donc on fait deux parties vraiment égales. C'est important pour avoir deux macarons de taille identique. Donc on peut voir que j'ai pas vraiment très bien mélangé mais bon c'est pas grave. Et ces deux boules vous allez encore une fois les couper en deux pour obtenir les deux coques. Donc c'est important là aussi que ce soit identique. Ces quatre parties vous allez en former quatre petites boules. Donc voilà j'ai formé quatre petites boules. Donc chacune on va venir faire des sortes de dôme. Donc je vais vous montrer l'exemple avec une. C'est à dire vous allez venir tirer les côtés. En gardant quand même un aspect de dôme. Donc on n'aplatit pas trop sinon ça sera pas joli. Donc voilà on garde ce petit côté boulevé. Voilà comme ça. Et on vient faire de même avec les trois autres petites boules. Donc voilà j'ai réalisé les quatre dômes. Maintenant je vais venir les texturer. Donc je vais vous montrer un exemple sur un dôme. Donc on met bien le dôme à plat. Je vous fais un petit zoom. Donc je prends un cure-dent. Et je viens sur le bord. Non je ne sais pas si vous allez bien voir. Je viens picoter. Et déchirer. Là moi je viens de texturer tout le macaron. Je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne. Voilà ça donne un peu ça. Voilà donc. J'ai bien déchiré comme vous pouvez le voir. Toutes les parties. Ensuite. Moi ce que j'aime bien. Et que je trouve que ça fait un petit effet sympa au niveau d'une coque de macaron. Sachant que la coque de macaron. Vous savez ça. Sur les bords. Quand c'est posé. On voit que ça fait un espèce de petit rebord. Un peu étalé sur le sol. Enfin. Voilà. Bref. Je ne sais pas si vous regardez un macaron. Je ne sais pas comment bien vous expliquer. Mais ça fait un espèce de petit creux ici. Du coup moi c'est ce que je fais avec le Douting Tool en fait. Comme si en fait je vais appuyer légèrement. Du coup ça retrousse un peu. Là où j'ai texturé. Et ça fait un peu plat. Voilà. Et du coup je trouve que ça donne un effet plus joli. Plus réaliste. Voilà. Donc je vais vous donner en fait. Je vais vous montrer ce que cela donne. Vous voyez ça donne un petit aspect un peu aplati. Sur la plaque de cuisson en fait. Puisque en fait ben ça cuit les coques à part et à panfour. Donc ça cuit à plat. Voilà. Des fois ben ça c'est plati comme ça. Et moi j'aime bien ce petit effet. Voilà. Donc après vous faites de même avec les trois autres coques. Voilà. Je viens de réaliser mes quatre coques de macaron. Donc à vous après de regarder les paires. Parce qu'elles ne seront jamais exactes. Donc celle-là on voit qu'elle est bien grosse. Celle-là est pas mal. Donc je pense que ces deux iront bien ensemble. Et puis ces deux-là sont un peu plus petites. Donc elles iront bien ensemble. Donc maintenant on va passer à la ganache. Donc pour la ganache il vous faudra mélanger deux couleurs de pâte. Donc encore une fois du translucide et du chocolat. Voilà. Donc voilà. Vous mélangez ces deux pâtes. Vous obtenez un mélange à peu près homogène. Donc moi je vais encore les pétrir un petit peu. Parce que quand on voit des traces blanches comme ça marbrées un peu à l'intérieur ça va pas du tout. Il faut vraiment que ce soit un mélange bien homogène. C'est important. Sinon ça va avoir des défauts. Ce sera pas très très beau. Donc voilà je viens de mélanger ces deux pâtes. J'ai obtenu un mélange homogène. Et j'ai formé une boule. Donc voilà. Voilà. Cela donne ça. Donc maintenant je vais venir couper cette boule en deux à l'aide de ma lame. En deux parties bien égales. C'est important. Voilà. Et je vais venir former deux petits pavés ronds. Enfin deux petits cylindres aplatis en fait. Donc vous formez encore une fois deux boules. Donc une. Et deux. Et je vais vous montrer la technique sur une pour faire la ganache. Vous mettez votre doigt avec l'autre. Vous venez appuyer légèrement. Et vous aplatissez. Et vous formez en fait une espèce de petit cylindre. Assez épais quand même. Parce que s'il est trop fin. Ça on ne le verra pas bien. Ce serait dommage. Voilà. Donc on regarde bien que les deux côtés soient bien faits. On lisse. On lisse les côtés. C'est très important. Parce que les traces de doigts franchement c'est pas beau du tout. Donc voilà. On efface bien les empreintes. Voilà. Et on essaye voilà de former un espèce de petit pavé rond comme ceci. Donc après par exemple vous prenez vos deux coques. Et vous regardez au niveau de la grosseur du pavé. Si cela convient. Il faut que le pavé soit légèrement plus grand que les coques. Je lis bien légèrement. Pour qu'en fait il puisse dépasser des coques. Et qu'on puisse le voir. Parce que s'il est trop petit. Il sera trop fondu dans les coques. Et du coup on ne le verra pas bien. Donc je vais encore l'agrandir légèrement. Voilà. Donc là je pense. Que c'est bon. Donc je vérifie. Je prends une coque. Je prends une coque comme vous voyez. Et je pose donc. Ma ganache. Là ça me paraît bien. Et puis de toute façon. Si jamais c'est trop vin. Il nous suffit légèrement d'aplatir. Et d'appuyer sur les côtés. Et ça va de suite se rétracter. Donc on lisse. On fignole. Et on vient poser la seconde coque par dessus. Comme un petit sandwich. Voilà. On vient légèrement presser. Pour que cela adhère. On serre légèrement. Voilà. Et maintenant. Il ne suffit plus. Que de lisser. Le dessus. Et le dessous. Ça nous donne. Un petit macaron. Très mignon. Comme celui-là. Vous faites bien évidemment. La même chose. Pour. Le second. Macaron. Donc voilà. J'ai formé le second. Et maintenant. On vient planter. Donc. Son petit piton. Clou à oeil. Voilà. Donc. J'en prends un. Et je vais venir le planter. Donc. En fait. Moi. Je mette souvent. Même. Très souvent. Dans le doting tool. Pour rentrer. Mes clous. Sans imbimer. Mes créations. Je trouve ça. Hyper pratique. En fait. Donc. Il suffit légèrement. D'enfoncer. D'enfoncer votre. Clou. Et après. Pour ne pas planter les ongles. Et tout. Parce que moi. J'ai les ongles longs. Dedans. Vous prenez votre doting tool. Vous le mettez bien à l'horizontale. Et vous enfoncez. Voilà. C'est très léger. Et. Normalement. On n'a pas de traces. Sauf que là. Je viens d'en faire une. Mais. Normalement. Euh. On ne fait pas de traces. Quand on. On. Le doting tool. Donc. Là. Je fais pareil. Je vais essayer de faire sans traces. Cette fois-ci. Voilà. Il faut légèrement. L'enfoncer. Et hop. On appuie dessus. Et voilà. Normalement. Ça donne ça. Et moi. Je trouve cette technique. Plutôt pas mal. Ça la dernière fois. J'ai mis le doting tool dedans. Parce que je ne voulais pas abîmer. Ma créa. Et puis. Du coup. J'ai appuyé. Dans le clou. Et hop. Il s'est enfoncé tout seul. C'est super pratique. Donc. Voilà. Les deux petits macarons. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. N'oubliez pas. A vous abonner à la chaîne. Et à liker. Si vous voulez. Si vous voulez. D'autres informations. N'hésitez pas. A me poser des questions. Et. Si. Enfin. Vous trouverez. Pas mal d'informations. Déjà. En barre d'infos. Au niveau de ma boutique. Etc. Voilà. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Que vous aurez compris tout. Et moi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus. Pour un prochain tuto. Ciao.